Tirage amour pour la femme née sous le signe du Sagittaire pour le mois de mars 2019. Je vous présente mon interprétation des cartes en vous rappelant que vous pouvez aussi l'interpréter d'une façon différente. Pour commencer, ici je vois une femme qui souffre d'un chagrin d'amour. Et j'ai eu en mon ressenti l'impression que c'était relié à une relation passée. On dirait que cette relation n'est pas encore terminée. Il y a une nouvelle relation qui est là. Je vois une personne ici qui est plutôt timide, qui a de la difficulté à recevoir les compliments. C'est une belle personne, mais c'est ça, elle a de la difficulté, on dirait, à prendre les honneurs qu'elle mérite. Elle a de la difficulté à se reconnaître. Je vois que vous ne voyez pas clair par rapport à cette nouvelle relation qui est là, par rapport à cette personne. On ne sait pas si on doit s'aventurer et débuter cette relation. On hésite. On a le goût, mais on hésite. J'ai la carte qui me parle de prendre un temps de pause pour faire un recul, à savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Quel genre de personne vous souhaitez rencontrer? Quel intérêt avec celle-ci vous aimeriez partager? Qu'est-ce qui est important pour vous? Une sorte de bilan. Mais avant, parce que je vois ici, en calculant les cartes, j'ai vu qu'il y avait une énergie ici où on devait mettre fin à une ancienne relation pour en débuter une nouvelle. Et j'avais aussi la carte qui nous disait de laisser le passé au passé et de renaître vers quelque chose de nouveau, peut-être vers une nouvelle rencontre. Alors, ça viendrait peut-être expliquer cette carte-là. Je pense que c'est important ici de prendre le temps d'accueillir votre vécu concernant peut-être une relation amoureuse qui s'est terminée récemment. Il y a comme on dirait, on doit conclure quelque chose, une relation, avant d'entreprendre la nouvelle. C'est peut-être les émotions ici qui n'ont pas toutes été exprimées concernant l'ancienne. Parce que j'ai eu l'impression que cette carte me ramenait au passé, mais qui est encore très présent. Il y a encore beaucoup d'émotions, de peine, de chagrin par rapport à cet éloignement-là d'une personne qu'on a aimée. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous invite à prendre un temps de recul, de pause, ne rien bousculer, respecter votre rythme. Et ensuite, vous pourrez prendre une décision éclairée concernant cette nouvelle personne qui me semble un peu timide. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci.